Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du vlog, du vidéo blogging de la chaîne Guitare. Je me trouve aujourd'hui, on est mercredi 2 mai 2018, je me trouve à Orly Sud, où je viens de passer, évidemment, les contrôles de douane, contrôles de sécurité, ils m'ont tout fait déballer, tout remballer, les appareils photos, etc. Le but du jeu étant de prendre, j'allais dire, le train, non, c'est pas du tout le train, l'avion pour Berlin. Donc mon avion décolle à 16h45, arrivé à 18h30 là-bas, pour être sur place pour le Holy Grail Guitar Show. Alors, le Holy Grail Guitar Show, qu'est-ce que c'est ? En fait, techniquement, ça commence samedi et dimanche prochain, c'est le salon qui rassemble grosso modo la crème de la crème des luthiers guitares mondiaux. Donc ça, c'est samedi-dimanche. Et donc, demain et après-demain, jeudi et vendredi, il y a le symposium de l'EGB, donc la European Guitar Builders Association, qui tient un symposium, un colloque, voilà, en ouverture, en fait, avant l'ouverture au public du salon. Donc moi, je vais au symposium pour deux raisons. D'abord, parce que c'est toujours un kiff d'être au milieu des luthiers, discuter avec eux et tout ça. Et aussi parce que demain soir, je fais une petite intervention durant l'Assemblée Générale pour parler du showroom, puisque c'est un outil qui est très utile pour les fabricants, petits ou grands, les luthiers, pour avoir un espace leur permettant de mettre en avant leur guitare, leur pédale, leurs amplis, dans une adresse à Paris. Et évidemment, ça fonctionne plutôt très bien pour les artisans et luthiers qui ne sont pas en région parisienne. Donc je leur parle de ça, ça c'est le jeudi. Et vendredi après-midi, j'anime un workshop pour expliquer aux luthiers comment se servir d'Instagram, de Twitter, etc. Comment être le plus autonome possible dans leur communication. Voilà, vendredi soir, il y a le dîner des luthiers. Et puis samedi, dimanche, bon ben là, il y a je crois 135 luthiers qui sont présents. Donc beaucoup Européens, mais il y a aussi des Américains, Indonésiens, enfin bon, ça vient du monde entier. Et comme c'est un salon qui est organisé par les luthiers, pour les luthiers, et sélectionné par les luthiers, c'est que des top guns de la lutherie. Donc, alors c'est que guitare, mais par contre c'est acoustique, électrique, je crois bien qu'il y a aussi des basses, et tout type, corde acier, corde nylon, voilà, il y a vraiment... Et à chaque fois, ça c'est la quatrième édition. Moi j'ai fait les trois éditions précédentes, qui étaient à chaque fois des occasions incroyables de rencontrer beaucoup de luthiers qu'on ne voit pas autrement, parce qu'ils ne viennent pas sinon en Europe. Ça a été le cas par exemple des Jersey Girls Homemade, qui comme leur nom, le n'est pas, sont des luthiers japonais. J'ai rencontré comme ça Jason Costal, d'ailleurs, qui est à nouveau invité cette année, qui est un luthier américain, qui fait des très très belles guitares acoustiques. Et tout un tas de monde, comme c'est Michihiro Matsuda aussi, qui est un luthier d'origine japonaise, et qui est installé dans le coin de Los Angeles, je crois bien, enfin bref, que du bon monde. Bien sûr, c'est aussi l'occasion de rencontrer des musiciens, qui sont là pour faire les concerts de démo. Donc à chaque fois, je ramène une belle moisson d'interviews, de rencontres, et évidemment, je vloggerai avec cette caméra pendant les 4 jours. Voilà, donc en attendant, là il est 3h15, il me reste encore un bon 40 minutes avant d'embarquer dans le vol pour Berlin. A bientôt pour un nouvel update. Voyage sans histoire de Paris à Berlin, voilà, récupération des bagages et direction l'hôtel. Un petit coup d'avion, un petit coup d'autobus, je n'ai pas pris le bon autobus, mais ce n'est pas grave, je suis sur la U6 en direction de l'hôtel. Tout va bien. Me voilà donc arrivé dans Berlin, direction le Motel Plus, qui va être la maison pour les 5 prochaines mois. Motel Plus en vue, on est arrivé. Me voilà arrivé à l'hôtel. Bon, tant qu'à faire, je vous fais la visite des lieux. Donc là, c'est la salle de bain. Alors ça s'allume, non, ça ne s'allume pas, ça s'allume ici. Ça s'allume là, voilà. Vous voyez, c'est petit, mais tout neuf et de bon goût. Voilà. Là, c'est le reste de la lumière. Voilà, c'est là. Voilà, donc un bureau ministériel. Et puis, une petite cellule. Et ce qui est très important, chez les Allemands, et je ne sais pas pourquoi, c'est que les couettes sont toujours trop petites. Voilà, donc soit vous avez chaud ici, soit vous avez chaud au pied, mais jamais aux deux en même temps. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, et puis, je vous fais profiter de la magnifique vue bucolique de dehors. Allez, hop ! C'est beau, hein ? À gauche, enfin à droite plutôt, et à gauche. Voilà, vous savez, là où je vais être les 5 prochains jours. Guten Morgen Berlin ! Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je vous ai dit à peu près les quelques mots que je sais dire en allemand. C'est derrière moi, le tel Estrelle que va se tenir le symposium de l'UGB qui commence aujourd'hui, et le Holy Grail Guitar Show samedi-dimanche. C'est parti, on y va. C'est parti, on y va. autour de moi, ici, c'est là où ça se passe pour avoir l'enregistrement et les petits badges, etc. Moi, j'en ai 3 ou 4, puisque je suis presse, speaker, et je fais aussi partie du staff. Donc voilà, j'en ai 3 des badges. Et voilà, donc c'est là, tous les gens sont en train d'arriver ici. Le premier invité en vlog sur la janitaire, c'est Adriano Sergio. Je ne sais pas s'il est français, portugais, on ne sait pas trop, Adriano, tu es prêt ? Oui, je suis prêt, oui, oui. Je suis franco-portugais, en fait. D'accord. Oui, oui, oui. Et voilà, je suis être humain, copain et boutique. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose, genre j'adore la chaîne guitare en portugais ? Je n'ai même pas besoin de le dire, parce que tout le monde le sait, mais je dois la chaîne guitare. Ça veut dire ça, j'adore la chaîne guitare. Excellent, génial. Et bien, je te souhaite un bon symposium et puis un bon Oligoël guitare show samedi dimanche. Merci beaucoup, Pierre. Et venez voir. Voilà, il faut venir. Il n'y a pas de même chose. Et now, my other guest is Michael Spaltz, the one and only Michael Spaltz. So, you are president, luthier, you are many things, right ? Yeah. Yeah, yeah. Are you ready for this symposium and for the Holy Grail ? I hope so, yeah. I think so. Are you running on water, coffee, vodka, a little bit of everything ? I'm running on water. Okay, okay. That's good. Now, we're going to have a really great show. Yeah. The symposium is going to be wonderful. We have some great people. Are you saying that because I'm going to be one of the speakers ? Well, you know, that goes, I don't even need to say that. Okay, yeah, yeah. But it's always better to reinforce, you know. You know, with you, I know, you're going to say it yourself. Bang, that's one for me. Okay, thank you very much, Michael. No, it's always, you know, you do a great job. Thank you very much. This guy is one of the best interviewers I've met. And so... Keep going. Yeah. Yeah. So it's great to have him here. Yeah. And be part of it, of course. I'm super happy to be there for the fourth edition and congratulations for all the job you did, all the work you did for this. So thank you very much. No, it's, it's, I mean, it's not just me. Yeah, yeah, but you, the part is... You worked really hard on this. Yeah, we did, but you know what, it gets easier. Yeah? Okay. Because it's really working out, people are participating more, it's kind of starting to really become, you know, a good, well-oiled machine. I wouldn't say that. Yeah. It's working. luthiers are not very well aware of what they do. Indeed, indeed. All right. But in terms of, of the effect it has, I mean, it's all right. All right. Well, I wish you all the best for the next four days. and I'll see you guys later. Thank you. I'll see you. I'm going to take this message. yes. Good morning, it's sweet. Oh, yes. yeah. Voilà le programme du jour, il y a des sessions le matin, l'après-midi et puis l'assemblée générale ici de l'EGB et l'EGB c'est The European Guitar Builders Association. Voilà, alors derrière moi c'est le coffre-fort, c'est l'endroit le plus important de l'Estrelle, c'est là où il y a toutes les guitares qui sont stockées. Alors je vous montre ma super collègue de batch, donc voilà, alors là je suis là en tant que presse, mais je suis là aussi en tant que staff, voilà, je fais partie de l'équipe et je suis là en tant que speaker puisque je pose dans le post pour parler des réseaux sociaux d'Instagram et de Twitter demain pendant le colloque, voilà, c'est la classe, c'est la classe. D'une des choses que j'ai toujours fait que j'ai l'air assez de l'eux en tout fait est le plus Zachary, c'est la classe. Je parle de ce qu'il y a tout l'est, c'est le plus état, c'est le plus état de l'équipe mais il y a tout le plus élevé, c'est ce qu'il est le plus en l'équipe que je dis First off, I want to thank Michael and Tonya for having me here, and for doing this. This sort of thing is an enormous contradiction to where I come from, because in America, we don't really get this sort of community thing going on on a regular basis, and this is super fantastic, so they should get a big round of applause just for putting this thing on. And for me, like, you know, they've asked me to come here. Do you like Gone with the Wind? No, something more specific. I sold more guitars in Africa than I did in Europe. And here is the one and only Tania Spalt, who is the kind of the queen of the holy grail guitar shows. So are you ready for the next craziness of the four days? Absolutely. We very much look forward to it. It'll be a great show. Okay, so it's the fourth edition, so do you think it's going to be the best one ever? Well, I think everyone was really good, so I don't think there is a best one, but the weather definitely is going to be the best. Yeah, because we switched from autumn to spring in Berlin, so that's nice. Yeah, so that will be definitely one of the highlights. Excellent. Okay, thank you very much for all the work you do. Well, thank you for coming, and perhaps some of your viewers will come and visit me. Yeah, sure, they should. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Back pain. Back pain. Neck pain. These are the answers that you gave. I had an accident and this... Upper horn, right arm rest, back control and lower waist. The two strap-in locations are adjustable and it's possible to control the weight balance. All can be accepted following a pattern with a reference to the position of bridge in the upper zone. It's possible to adjust the reference point especially in 3D or 2D to find the or to experiment the position of the instrument to find the most comfortable setting. to go to the moment. Too much coffee right there. Yeah! C'est la fin de cette première journée du Symposium, ça s'est bien passé, j'ai un peu la tête commune concourde, mais ça a été aussi plein d'occasions, de belles rencontres, tout ça, tout ça. Voilà, rendez-vous demain pour le deuxième jour. Ciao !